bonsoir à tous et bienvenue sur ce live de star citizen où une fois de plus nous retrouvons notre ami jared pour une petite explication du développement de star citizen aujourd'hui nous allons particulièrement parler du sound design avec toute la fine équipe d'angleterre justement jared est encore dans l'angleterre première à la city con donc on va en prendre un peu plus sur le fonctionnement et donc ce soir une fois de plus je suis accompagné t'es norel bonsoir et non bonsoir le live bonsoir roxy et je vous propose qu'on commence sans plus attendre alors je vous préviens le son est particulièrement mauvais ce soir sur la vidéo donc ça peut être un peu compliqué de comprendre ce qui se passe c'est l'écrivain c'est l'écrivain donc c'est josh et jose sound designer on the audio team donc c'est josh et les designers sont expliquant ce que les sound designers font sur l'ISCSJ et voilà comme j'arrête d'expliquer dans l'insight star citizen il a été expliqué il a dit n'effacez pas mon couloir et donc lui il est chef d'équipe il a sa part le barbe en gros il explique qu'il laisse pousser sa barbe pendant six mois après les fesses il a coupé recense donc il s'appelle Graham Philipson et en gros il s'occupe de fournir des outils en fait aux sound designers pour qu'ils puissent bosser donc il est programmeur en cours et j'arrête justement je rappelle qu'il y a un petit segment dans l'insight hier sur le sound design que je vous conseille de regarder si ce n'est pas encore fait comme toujours les questions sur spectrum les questions durant le live et j'arrête de rappel que si on veut que sa question reçoive une réponse il faut que ce soit une question en rapport avec le live donc par exemple ça sert à rien de poser des questions sur les vaisseaux, sur l'interface, sur quand est-ce qu'arrivera le redeemer vous n'aurez pas de réponse à cet épisode alors est-ce qu'on sera capable de détecter des malfunctions grâce au son avant que le composant tombe en panne ? parce que par exemple aujourd'hui on a des indications quand les composants sont en rad mais est-ce qu'on pourrait avoir des petites indications sonores, un vibrement, une vibration pardon ou quelque chose comme ça qui pourrait nous dire il va se passer quelque chose faut peut-être que je jette un oeil même si pour l'instant ça marche toujours bien bonsoir Pistar et donc c'est quelque chose de prévu donc en fait quand ils vont commencer à ajouter des sons au générateur d'énergie, au support de vie et à ce genre de choses c'est effectivement quelque chose qu'ils ont envie de faire pour aider le joueur à comprendre ce qu'il est en train de se passer et donc le son viendra directement des zones en fait il y aura des bruits un peu bizarres que vous entendrez anormaux donc ce sera toujours en fonctionnement mais ça vous dira attention et par exemple l'ambiance, il rappelle que l'ambiance des vaisseaux maintenant change en fonction des dégâts justement qu'il y a dans le vaisseau plus il y a de dégâts plus l'ambiance sonore change dans le vaisseau ça c'est plutôt cool ça a été ajouté à la 3.6 apparemment alors je vais mettre pause oui j'ai vu les deux écrans avec marqué secret effectivement seulement pas de bol alors non vous voyez ma souris juste ici ils ont oublié un écran c'est dommage et il s'avère qu'en fait il y a des petits aperçus de microtech en fait qui traînent dessus alors je sais pas si c'était genre pour détourner l'attention parce qu'en même temps si on regarde bien en fait derrière le panneau secret il y a une chaise ici donc on peut strictement rien voir et là il y a pas l'air d'y avoir d'écran non plus donc la question que je me posais c'est pourquoi ça avait été mis exactement est-ce que eux ils avaient peur qu'on voit quelque chose derrière est-ce qu'ils voulaient pas qu'on voit un reflet dans la vitre ou voilà je sais pas quel était l'intention mais en tout cas il s'avère que dans cet écran là on pouvait voir des petits bouts de microtech genre une bête dans les conduits alors ça c'est autre chose parce que là il s'agit pas de malfonctions donc là s'il y a une bête dans les conduits la bête aura ses propres sons donc c'est encore autre chose mais c'est quelque chose qui viendra sûrement oui avec la techno des nuages apparemment sur l'océan alors je sais pas en vrai je pense que les gens qui ont dit ça spéculent un peu trop parce que on voit vraiment que là là donc peut-être que vas-y descend peut-être qu'ils ont réussi à voir des trucs mais je trouve que c'est chaud allez c'est reparti ouais il y a Jared qui explique aussi que c'est quelque chose de compliqué de je me permets de remettre pause c'est compliqué en fait de de réussir à faire des bons retours aux joueurs puisque on ne sait jamais où le joueur va être donc c'est à dire on peut supposer que on va commencer à à designer les sons à partir de la position du pilote seulement dans un bengal le pilote il va pas entendre grand chose de ce qui est en train de se passer dans la salle des ingénieurs donc bon à la rigueur on peut se dire qu'il y a un ingénieur dedans mais ensuite il y a le problème des vaisseaux moyens par exemple je sais pas moi qu'est-ce qu'il pourrait y avoir un constellation en vrai un constellation si je suis à la place du pilote pour entendre ce qui se passe à l'arrière ça peut être relativement compliqué donc justement il n'y a Jared qui explique que ça c'est aussi la difficulté est-ce qu'on met les sons juste là où ils doivent être et puis basta il faut espérer qu'il y ait quelqu'un qui passe devant et puis voilà ou est-ce qu'on fait en sorte que le pilote puisse les entendre et dans ce cas on s'éloigne un peu d'un d'une forme de réalisme donc en gros eux ils expliquent que par défaut ils commencent par paramétrer les sons en fonction du pilote à sa place principale quoi à la première personne parce qu'à la troisième personne les sons changent aussi oui c'est vraiment un challenge surtout comme la première personne à la troisième personne vous avez plus un son d'ambiance alors qu'à la première personne vous avez plus un son d'ambiance alors qu'à la première personne vous avez plus ce que votre personnage va entendre ce qui est pas pareil donc voilà justement elle a dit quand plein de multijoueurs arrivera dans les vaisseaux c'est quelque chose qu'ils pourraient étudier de mettre les vaisseaux vraiment à leur place parce que là il y aura peut-être un mec qui sera en train de faire sa ronde et qui appellera le capitaine du vaisseau et qui dirait comme toi Camisen il y a un bruit bizarre à l'arrière du vaisseau ça n'a pas l'air d'être très normal et donc justement il explique que voilà s'il y a des bruits de turbines qui se repartent dans le vaisseau il faut que ce soit quelque chose qui effectivement ça puisse être entendu et par exemple les sons du vaisseau doivent pouvoir être entendus depuis les tourelles aussi par exemple une des questions du chat était où est le son des flybys ? et nous avons eu des flybys dans le jeu depuis quelques temps ils ne fonctionnent pas ? où est le son de quoi ? alors fly... flybys ? alors je crois que c'est à cause de... ah c'est à cause d'une vidéo du gollisoir je crois un clip du gollisoir je ne sais pas ce que ça veut dire mais c'est le diaméren pourtant les tourelles sont dans l'espace attention les tourelles sont effectivement dans l'espace mais elles sont connectées physiquement au vaisseau et le son ce n'est rien d'autre qu'une vibration donc même si vous êtes isolé avec une porte si les vibrations se transmettent aux bras qui maintiennent les tourelles quelqu'un peut entendre des sons dans cette tourelle alors il ne pourra pas entendre quelqu'un parler dans un couloir effectivement mais par exemple si un moteur qui tremble à l'arrière et qui produit du coup une vibration quelqu'un dans une tourelle pourra l'entendre ça c'est vraiment la base fondamentale à comprendre sur le son et alors je vais vite je vais vite je vais vite regarder parce qu'il me semble que c'est un truc du gollisoir toujours en train de faire la merde du gollisoir non je sais pas ok s'il y a quelqu'un qui a la traduction du mot pour une fois c'est un mot que je ne connais pas donc c'est quelque chose qui était réimplémenté avec le nouveau modèle de vol ? c'est un peu plus tard et euh... je ne les ai pas vu en un moment je sais qu'ils ont généralement un peu plus calme et il faut un peu plus de un peu plus de manœuvres de vol pour triggerer le plus grand et peut-être que les gens ne sont pas à ce genre de vitesse et l'atmosphère et nous devons ré-adjuster ah... j'ai compris c'est où est le... à mon avis si j'ai bien compris c'est où est l'espèce de bang de mur du son en fait parce qu'il y avait effectivement ça avant dans le jeu alors c'était pas non plus un bang comme on peut entendre dans la réalité mais il y avait une espèce de de quelque chose qui était assez marquant donc je pense que c'est de ça qui parle et donc effectivement ça a été enlevé et ça a été remis et donc le développeur suppose que les gens ne vont pas assez vite en fait en atmosphère pour qu'on puisse l'entendre ok donc apparemment en fait ça a été un peu baissé donc effectivement comme dit Jaren de toute façon c'est des choses qui change au fil du temps pour essayer de trouver le... alors quand est-ce qu'on pourra entendre les effets sur notre propre voix en proximité ? donc par exemple à l'heure actuelle lorsqu'on parle dans une grotte on ne profite pas de la réverbération qu'il y a parce qu'on ne s'entend pas nous-mêmes alors personnellement je ne sais pas si j'aurais envie de m'entendre je ne sais pas ce que toi t'en... parce que ce soit une bonne idée c'est quelque chose qui peut être très perturbant ça peut être très désagréable surtout avec déjà la petite latence que va y avoir entre le moment où on parle ce qu'on entend déjà de notre voix plus la réverb derrière ça peut être très très chiant je vous conseille de tester sur Discord il me semble qu'il propose cette option pardon, de toute façon Windows le propose vous pouvez écouter votre propre micro faites le test parlez à quelqu'un pendant que vous entendez votre propre voix dans le casque vous verrez en général c'est une expérience qui est plutôt désagréable donc l'immersion serait ouf oui et non parce qu'effectivement on pourrait profiter de la réverb mais en même temps il y a toujours un décalage parce que le son est limité par le déplacement électrique à l'intérieur de l'ordinateur et il est en plus derrière ralenti encore par le traitement ce qui fait qu'on a facilement 5 millisecondes je pense en gros je pense qu'on a facilement 5 millisecondes en gros de décalage et c'est énorme c'est vraiment énorme ça suffit pour avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle par dessus vous et vraiment je vais la jouer à la blizzard vous pensez que vous voulez ça mais en vrai vous le voulez pas mais faites le test donc ok le dev explique et ça peut venir avec certains challenges par rapport à faire ça avec les autres et immédiatement en termes de voix du joueur vous parlez le jeu l'écoute et ensuite le jeu l'écoute et il y a une latence et nous devons minimiser la latence et prévenir la latence il existe que justement vous parlez l'ordinateur écoute et ensuite il retransmet donc il y a une latence en fait qui se fait et il faudrait qu'ils arrivent à réduire au maximum cette latence avant de pouvoir donner ça aux joueurs donc la technologie est là pour le faire mais à un moment ce sera fait c'est un point très important il y a le chef qui explique que il y a aussi un problème de retour par exemple si vous jouez pas au casque si vous jouez au avec les enceintes il peut y avoir aussi un problème de boucle en fait l'arsen c'est ça effectivement ça peut partir puisque le même son va repartir et il va faire une boucle qui va augmenter qui peut être assez catastrophique il faut que ce soit le client qui gère ça pour éviter de cette latence ah mais c'est le client qui le gère Coco le Cola c'est le client il y a aucun problème avec ça mais même si c'est le client qui le gère ça change rien fais le test fais écouter mon micro sur Windows quand tu écoutes ton micro dans Windows déjà tu as déjà une latence qui est désagréable comme quand tu appelles quelqu'un et que tu t'entends en téléphone non c'est Wo classique qui est c'est peut-être peut-être que les gens ont besoin d'avoir des headphones plus souvent c'est ça ça forcerait les gens à avoir un casque c'est important de savoir qu'on ne va pas jouer votre propre voix parce que nous n'avons pas de créer un voix jammer on va juste ajouter un reverb de votre voix dans l'appréciation donc un effet qui est approprié pour l'arrière et ça ne devrait pas être quelque chose qui fait vous sentir comme vous êtes drôle alors le chat dit que les sons étaient grandement améliorés à la 3.7 et ils demandent qu'ils ont été fait en 3.7 et les gars sont vraiment bons à ce qu'ils font et ils vont voir des problèmes et marcher sur les fixations mais principalement nous nous soutenons les features de l'upstream et le contenu donc en gros ils ont réglé des problèmes par rapport aux sons de sous-sousaux quantiques mais ils ont aussi réglé d'autres problèmes alors je n'ai pas trop compris ce qu'il a dit j'ai l'impression qu'il a dit l'upstream mais je ne sais pas de quoi il parle voilà voilà ils ont amélioré leur joutil donc ils ont essayé de aussi de de streamliner comment vous traduire ça ils ont essayé ils ont fait en sorte de mieux gérer leur travail quoi en gros de 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 ne pas partir dans tous les sens et et d'avoir un guide pour pouvoir mieux bosser avoir plus de temps voilà ils ont essayé de ils ont rajouté des mixages dynamiques aussi voilà par exemple s'il y avait 25 vaisseaux à vente sur une même image ils étaient tous au même niveau donc ça faisait une espèce de bouillie maintenant il y a une espèce de mixage dynamique qui se fait en fait en fonction des distances et ce genre de choses pour qu'il y ait un meilleur rendu audio c'est un stagiaire qui a compris la code à la range sans savoir et par chance ça bugger les sons relis-lou c'est toujours une battle avec des ressources le chat dit le mec à gauche a le meilleur t-shirt du monde donc il y a Jared qui demande quelle gauche ? je pense que je suis à gauche donc je vais prendre vous êtes à gauche c'est vrai c'est vrai c'est vrai le mec à gauche a le meilleur t-shirt du monde donc il y a Jared qui demande quelle gauche ? et donc il y a euh merde j'ai déjà oublié son prénom jim jim gam oh je suis nulle avec le prénom je suis désolé il y a le mec avec le t-shirt où il écrit numéro 2 qui dit je vais supposer que c'est moi non c'est pas Jared je suis désolé comment ça crée faire ? comment ça crée ? comment ça crée le brûl au rire ? jim jim quaest-ce qu'elles sont oubliées dans le chat ? euh quels sont les changements prévus par rapport au mixage dynamique ? Je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que je n'ai pas enduit la fin de cette question. Désolé. Quels sont les changements prévus par rapport aux sons dynamiques liés à la pression atmosphérique ? Par exemple, une pression plus élevée qui ferait des sons un peu plus lourds ou alors une pression proche de zéro où ce serait très silencieux. Il y a du boulot qui est en train d'être celle là-dessus, qui devrait être améliorée. Il y a un système qui est déjà en jeu à l'heure actuelle, qui gère la pression justement. Il peut y avoir des pièces très 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 lourdes en pression. Et lui-même est en train de bosser sur des technologies. Et il pense que c'est des technologies qu'on verra en gros dans deux ou trois mises à jour. Et donc la pression atmosphérique devrait être représentée par ce qu'on entend. « Sonic Boom » ? « Eh bien, je veux dire, ça a un trait sur tout, parce que c'est une feature principale de la technologie. Donc ça va être appliquée à tout ce que les designers souhaitent l'utiliser. Donc oui, je veux dire, les « Sonic Boom » sont vraiment un cas spécial. Parce que nous ne représentons pas la vitesse du son, dans le sens où... » « Ah bah du coup, tout à l'heure, il ne parlait pas du mur du son, parce que là, il parle bien de Sonic Boom. » « Donc tout à l'heure, il ne parlait pas de ça. Je suis désolée, Flyby, je ne sais pas ce que c'est. » « Du coup, j'en suis sincèrement désolée. » « Et donc là, il disait que le Sonic Boom, c'est lié au mage du système atmosphérique. » « C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je ne peux pas spéculer là-dessus, mais il y a de fortes chances. » « Voilà, donc le Sonic Boom, par exemple, il ne pense pas forcément le faire, parce qu'il y a des problèmes. » « Voilà, donc le Sonic Boom, par exemple, il ne pense pas forcément le faire, parce qu'il y a des problèmes. » « En fait, justement, qui sont liés aux atmosphères, donc le Sonic Boom, déjà, ne fonctionnerait pas forcément de la même manière. » « Et ils n'ont pas forcément envie de faire des sons qui arrivent après des événements, en fait. » « Ce ne serait pas très pertinent, puisque le mur du son, comme vous le savez, arrive toujours en décalage. » « C'est-à-dire que quand on l'entend, quand on entend un avion passer, en fait, il est déjà passé depuis longtemps. » « Donc on lève la tête et il ne se passe plus rien. » « Donc ce n'est pas quelque chose qui est forcément pertinent dans un jeu vidéo. » « Parce que vous voulez, là-bas, les joueurs lèveraient la tête et puis ils ne verraient rien. » « Je ne sais pas si tu en penses, non ? » « Mais il ne bougeait ce jeu. » « Le son, il arrive avant. » « Il arrive avant. » « Je vais faire un post. » « Mon Dieu, c'est n'importe quoi, le son, il arrive toujours en retard. » « Fly-back, peut-être. » « Je ne sais pas. » « Il semble que chaque fois qu'on fait une émission basée sur le son, cette question est posée. » « Do you do anything to make their voices sound different besides just recording different people ? » « Ok. » « La question est très intéressante, je trouve. » « Est-ce que les développeurs savent s'il y a des logiciels qui existent ou s'ils en utilisent ? » « Pardon, désolé. » « Qui permettrait de changer la voix des acteurs, donc des PNJ, pour avoir une plus grande variété de sons au niveau de la voix des PNJ, » « Sans avoir nécessairement besoin d'enregistrer différentes personnes pour avoir ces différentes voix. » « Et je trouve que la question est plutôt pertinente puisque ça pose la question de l'économie de budget déjà et de temps aussi. » « Je trouve que c'est vraiment une très bonne question. » « Tu peux juste changer le timbre de la voix pour avoir différents trucs. » « C'est nickel. » « C'est ça, c'est juste... » « Hé, salut, comment ça va ? » « Mais que t'as différents timbres. » « Voilà, désolé, tu t'es fait striker à cause de... » « C. » « Ok, il n'a pas aimé C. » « Non, c'est Cône, je pense qu'il n'a pas aimé. » « Un visuel serait plus pertinent, je donnerais cher pour voir les cônes de Mac. » « En sortir une réacteur, les cônes de condensation autour du faisal. » « Euh... » « Ben, il y en avait. » « Il y en avait. » « Il y en avait pendant très longtemps. » « Euh... » « À l'entrée atmosphérique, en fait. » « Et il y en avait même en vol atmosphérique, en fait, le truc d'échauffement. » « Il y en avait sur les vaisseaux, mais ça a été viré... » « Je sais pas pourquoi. » « Mais c'était très très beau. » « Alors, pour l'instant, la réponse est non. » « Il peut faire des effets de pitch. » « Donc c'est remonter la voix. » « Mais pour la qualité de Star Citizen, en fait, ils veulent que c'est l'air réel. » « Ils veulent pas faire ce genre de choses. » « Parce qu'effectivement, c'est assez pertinent parce que le problème avec le pitch, c'est que ça change le... » « Pas seulement la tonalité, mais ça change le timbre et ça change le réalisme. » « Si moi, j'essaie de parler plus aiguë, je vais pouvoir le faire. » « Je vais pouvoir essayer de vous parler comme ça. » « Ça va faire un peu plus aiguë. » « Ça va faire des trucs un peu bizarres. » « Mais ça peut sonner toujours naturel d'une certaine manière. » « Le pitch, ça fait vraiment pas ça, quoi. » « Ça fait vraiment quelque chose d'assez robotique. » « Toi, Inno, qui a bossé pas mal dans le son, tu peux en parler de ça, justement. » « L'effet robotique, avec le pitch, le problème, c'est que ça déforme le son, carrément. » « Et du coup, on n'est pas juste... » « Une voix, c'est pas juste une hauteur. » « C'est toute une résonance qui va avec ou pas et qui te crée quelque chose. » « Il y a les... » « Un peu comme les vieilles cassettes ou les vieilles reverbes. » « Un truc très métallique qui sonne faux. » « Il y a les respirations aussi qui, du coup, montent en pitch aussi, mine de rien. » « Même si les respirations sont très souvent coupées dans tout ce qui est enregistrement. » « C'est quelque chose que moi-même, je fais dans les vidéos, parce que c'est très pénible. » « J'ai fait réflexion, d'ailleurs, sur mes lives. » « Comme quoi j'avèle ma salive et je respire. » « Mais c'est vrai que, par exemple, quasiment tout le monde sur YouTube, ou dans n'importe quelle vidéo, de manière générale, enlève les respirations. » « Il y a quelques artistes en musique qui les utilisent, notamment Muse, Matthew Bellamy, gardent ces respirations dans les musiques. » « Parce que, d'une certaine manière, ça fait partie du truc. » « Il y a quelque chose qui est amené par ça, dans le rythme. » « Effectivement, la respiration, en général, c'est quelque chose qu'on essaie de faire disparaître. » « Mais par exemple, si on prend Clovis d'Arnelli, c'est un très bon exemple. » « Si on prend Clovis d'Arnelli, le PNG qui est à Lorville, quand il tousse, si on monte le pitch, ça veut dire que quand il tousse, le pitch va être monté aussi. » « Du coup, ça va faire un truc du genre... » « Un truc qui serait complètement absurde, en fait, au niveau du son, et qui serait franchement dégueulasse. » « Ouais. » « Oui, on ne peut pas dégénérer l'audio, c'est ce que je devais dire. » « Mais on est toujours en train de se tenir au courant, justement, de l'IA, des choses qui se font au niveau du matos, etc. » « Oui, effectivement, il explique que par exemple, aujourd'hui, sur le marché, en gros, il n'y a quasiment que Google. » « Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je connais deux, trois petits logiciels qui marchent bien. » « Mais c'est quasiment les seuls à avoir... » « C'est quasiment les seuls à avoir une voix complètement créée de A à Z, modulée artificiellement sur autant de mots, en fait. » « Sur autant de possibilités. » « Change over distance in different environments, such as the sound of a gunshot being fired from the perspective of the person firing who is at the top of a canyon, » « Yeah, this ties into the propagation tech that I was talking about before. » « Ok, donc, est-ce qu'ils envisagent de faire en sorte d'avoir des sons qui changent, non seulement en fonction de l'environnement, mais en fonction de l'environnement direct en quelque sorte ? » « Par exemple, le son de quelqu'un qui tire en haut d'un canyon serait différent du son d'une personne qui tirerait en bas d'un canyon. » « Même si, d'une certaine manière, d'un point de vue vidéoludique, on est dans le même environnement, dans la réalité, effectivement, les sons ne seraient pas pareils. » « Et donc, la réponse était oui. C'est quelque chose qu'ils considèrent. » « Ok, donc, en gros, quand la technologie se rappelle, le son qui sera en train de se déplacer, changera les effets en cours de route pour s'adapter à l'environnement. » « Donc, ça, c'est plutôt cool. » « Les vaisseaux ont des nouveaux displays de cockpit. » « Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour améliorer les effets de son de vaisseau dans le cockpit par rapport à l'air ? » « Ok, donc, il a parlé avec les ingénieurs de... » « C'était pas toi, parce que tu n'as pas l'air comme toi. » « Mais que ton accent australien est aussi en point. » « Et oui, nous avons parlé pendant environ une heure sur les systèmes de warning, les systèmes de l'audiopération que vous obtenez dans l'air. » « Je ne sais pas s'il a dit « austrian » ou « australienne ». Il me semble qu'il a dit « austrienne », donc ce serait en Autriche. » « Donc, ils ont parlé avec les ingénieurs en Autriche, apparemment. » « Et donc, en fait, à la base, ils voulaient faire un son différent pour chaque interface que vous auriez. » « Et ça devient comme une langue que vous devriez apprendre. » « Et si on change ça par manufacturer et par ship, vous devriez toujours apprendre cette langue. » « Ok. Donc, en gros, pour chaque problème, ils voulaient qu'il y ait un son particulier. » « Le souci, c'est qu'en gros, ça devenait comme une espèce de langage qu'il fallait apprendre pour retenir. » « Ah tiens, tel son, c'est ça qui se passe, tel son, c'est ça qui se passe. » « Sauf que du coup, ça veut dire qu'il y aurait eu des éléments différents pour chaque constructeur. » « Donc, ça veut dire que si vous changez de vaisseau, il faut apprendre tous les langages de tous les constructeurs, de tous les vaisseaux. » « Ça devient absurde. » « Ça devient complètement absurde, à ce niveau-là. » « Parce que, ouais, ce serait comme, effectivement, parler plusieurs langues. » « Moi, je ne me verrais pas faire ça, personnellement. » « Parfait néantise, perso. » « Alors, ça devient un peu de la folie, à ce niveau-là. » « Mais dans la vraie vie, en fait, apparemment, les avions ont très très peu d'alerte. » « Et apparemment, c'est de là que vient cette idée, en fait, des panneaux d'annonciation. » « Justement, il y a une alerte. » « Vous regardez, ah, c'est ça, c'est ça qui se passe. » « On entend un son qui fait bloup bloup bloup. » « Ok, ça, c'est la tuyauterie. » « Un autre qui fait bip bip bip. » « Ok, ça, c'est des boucliers. » « Alors, est-ce qu'il sera possible d'activer ou de désactiver certaines annonces de vaisseaux ? » « Et éventuellement, d'utiliser des versions customisées. » « C'est un peu comme l'idée du jukebox, en gros. » « Oui, c'est un peu comme l'idée du jukebox, en gros. » « Alors, il suffit qu'apparemment, il y a déjà la possibilité d'avoir des petites options de réglage, en fait, sur la voie du cockpit. » « Et il suppose qu'il pourrait éventuellement ajouter d'autres options. » « Donc, si je comprends bien, il y aura peu de sons différents pour les alertes, mais elles seront liées au moniteur. » « C'est ça, exactement, Coco le Collard. » « Et c'est beaucoup plus logique, en fait. » « T'as un son qui te dit « Bup, alerte. » « Tu baisses les yeux, tu regardes ce qui se passe. » « C'est beaucoup plus simple, en fait. » « Un peu comme l'ordinateur, en fait. » « L'ordinateur, il n'y a qu'un seul type de son, d'alerte, au final. » « Donc, je trouve que ça a du sens. » « Quel est l'intérêt d'apprendre les sons, alors qu'il suffit de regarder un écran ? » « Je ne sais pas ce que tu en penses, et non ? » « Non, effectivement, c'est quand même vachement plus simple. » « Et puis, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. » « Non, effectivement, ça serait compliqué. » « C'est pas grand-chose. » « Oui. » « Surround sound is and has been very weird in Star Citizen for a long time now, » « The channel is very muted, and the directionality of sound isn't at all there. » « What's wrong with Star Citizen surround support ? » « Du coup, il pose la question, qu'est-ce qui se passe avec Star Citizen ? » « Qu'est-ce qui va être travers ? » « Est-ce que ce sera corrigé ? » « Est-ce que ce sera corrigé ? » « Je ne vais pas lire ça. » « Et donc, justement, ils ont bossé sur le 5.1, ils savent que la communauté est inquiète par rapport à ça. » « Et parce que, justement, à la base, c'est un système stéréo qui s'étend au reste des haut-parleurs. » « Du coup, voilà, c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de bosser. » « Alors, est-ce qu'ils ont prévu la possibilité de parler avec des gens qui sont en dehors du jeu, qui ne sont pas, par exemple, sous Spectrum ? » « Pas mal aux bras. » « On a 20 minutes en cours de vidéo. » « Alors, je remet pause. À savoir que le temps est toujours doublé sur mes lives. » « Donc, ça fait 40 minutes de live pour 20 minutes de vidéo. » « Je ne sais pas, Graham, c'est le « voice dude ». » « Ce serait chiant s'il fallait absolument un 5 points pour jouer. » « Non, il ne faut pas absolument. » « C'est pas du tout de ça qui est question. » « C'est que le 5 points est mal supporté, en fait, pour l'instant. » « Dans le dernier épisode. » « Le 5 points est mal supporté. » « De toute façon, il ne faudra jamais obligatoirement un 5 points. » « Mais le 5 points, moi qui ne joue qu'avec ça, je peux vous dire que dans les jeux vidéo, ça change la vie. » « Vraiment. » « Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Eno, parce que toi, tu as le stéréo et tu as déjà entendu 5 points. » « Non, déjà, grâce à vous, elle joue beaucoup moins en 5 points. » « Oui, j'ai obligé de mettre le casque. » « Moi, je n'ai jamais vraiment joué en 5 points. » « J'ai testé quelques jeux et c'est vrai que ça change des trucs, quoi. » « C'est vraiment le son qui se balade dans le salon quand on joue sur un jeu un peu flippant avec des zombies ou des choses comme ça. » « Avec le son qui se balade autour et les bruits qui viennent des bonnes directions, c'est quand même autre chose. » « Le 7 points, je ne sais pas s'il sera supporté. » « Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question-là. » « D'un côté, je te dirais, c'est pas ceux qui le supportent. » « D'un autre côté, je te dirais, il n'y a pas de chance. » « Puisque le 5 points est, mine de rien, devenu une norme. » « Tout le monde ne l'a pas, mais c'est devenu une norme. » « J'espère que vous voyez la différence. » « Le 7.1 ne l'est pas. » « Le 7.1, c'est vraiment quelque chose de rare. » « Déjà, c'est quelque chose de très rare sur les PC montés de base. » « C'est quelque chose qu'on a du mal à trouver, même sur les PC gamers. » « C'est quelque chose qu'on a du mal à trouver sur les cartes mères. » « Et donc, très souvent, il faut venir avec des cartes externes. » « Du coup, c'est toujours compliqué. » « Est-ce qu'on soutient la particularité ou pas ? » « D'un autre côté, ils ont supporté les très larges écrans. » « Qui ne sont pas encore la norme. » « Donc, pourquoi pas le 7.1 ? » « C'est pas exclu, je pense. » « Il y a une possibilité. » « Après, j'aurais envie de poser la question. » « Est-ce que le 7.1 apporte quelque chose en PC ? » « Parce qu'en film, clairement, j'aurais tendance à dire que oui. » « En PC, je ne saurais pas dire. » « Où est-ce que tu mets toutes tes enceintes ? » « Là, c'est la question que je me pose. » « Sinon, une technologie qui marche super bien aujourd'hui, c'est dans les casques. » « Les sons spatiaux dans les casques. » « Le binaural, par exemple, fonctionne vraiment très très bien. » « Si Chris veut mettre nos PC à genoux, il en faut. » « Par contre, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'ils envisagent. » « C'est pas leur priorité. » « C'est ça. » « Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose de possible technologiquement. » « Ça serait cool de le faire, justement, d'avoir quelqu'un dans le jeu, en train de parler avec un pote sur ce spectrum. » « Ah, t'es où là ? » « Après, c'est la question que je me pose toujours de quelle est l'utilité. » « Je suis un peu méchante, mais quelle est l'utilité, sachant qu'on a Discord ? » « C'est-à-dire que moi, je suis pour la VoIP, absolument. » « Je trouve que c'est une plus-value monumentale. » « Même s'il y a beaucoup de gens qui trouvaient que ça servait à rien. » « Et on l'a vu avec les cavernes, par exemple. » « La VoIP, c'est juste ouf. » « Mais pour ça, il y a Discord, quoi. » « Non ? » « Qu'est-ce que tu en penses ? » « Oui, après, je comprends l'idée. » « C'est de pouvoir causer avec les gens de sa corpo qui sont sur spectrum. » « Pendant que t'es en jeu, comme si tu pouvais les appeler. » « Comme s'ils étaient dans le jeu, en quelque sorte. » « Je comprends ça aussi, de vouloir passer par le jeu, de pouvoir l'appeler depuis ton vaisseau. » « C'est pas Discord, c'est pas ton logiciel à côté. » « C'est depuis ton vaisseau, t'appelles ton pote alors qu'il est au taf, quoi. » « Perso, j'ai un casque qui fait ça pour un niveau immersion, c'est juste énorme. » « J'aimerais beaucoup m'en acheter un, surtout que j'essaie de vous montrer ça. » « Mais j'ai un casque PlayStation qui commence à crever. » « Je sais pas si vous allez voir. » « Et il y a les mousses qui sont en train de crever. » « Donc, je me retrouve très souvent avec de la mousse noire sur les oreilles. » « C'est pas très écrète. » « Fais ta malheureuse pour qu'on t'envoie des dons. » « Pensez-moi un casque, donnez-moi des sous, YouTube monnaie, tout ça, tout ça. » « Mais c'est compliqué d'avoir déjà un Discord. » « Et en plus, sur Gang Game en vocale, c'est tendu quand même, ça fait pas mal de confusion. » « Et ça me fait mal au crâne. » « Mais moi, on fera des rencontres, on ne voudra pas forcément partager le Discord. » « Après, là, on parlait de discussion avec des amis, mais je comprends. » « Oui, voilà, Jared rappelle que justement, il y a des choses qui sont mises en priorité. » « Parce qu'il y a des logiciels tiers qui existent pour l'instant, qui vont très bien le café. » « Donc, c'est pas une priorité. » « C'est quelque chose qu'ils pourront faire. » « Voilà, c'est ce qu'il dit. » « Voilà, c'est ce qu'il dit. » « Pour rentrer en compétition avec Discord, il faut qu'ils considèrent toutes les options qui s'offrent à eux. » « Voice Attack. » « Voice Attack. » « Voice Activated Commands. » « Si on a fait un progrès sur ça, il y a des considérations sur ça à ce point. » « OK, donc Voice Attack, c'est la possibilité de donner des commandes au vaisseau par la voix. » « Et donc, ils demandent s'il y a du progrès là-dessus, s'il y a des informations. » « Alors, il y a eu quelques investigations. » « Merci pour le raid, Fenway Phase. Merci beaucoup. » « Et bonsoir. » « Bonsoir tout le monde. » « Bonsoir tout le monde. » « Les deux compétences sont un aspect essentiel de Star Citizen. » « Ah. » « Je ne sais pas si ils parlent de... » « Alors... » « Je vais laisser J'arrête finir et je vais traduire après. » « Merci, Min. » « Merci, Min. » « Oh. » « Vous parlez seulement anglais ? » « Sorry, j'ai juste lu « fellow girl » » « OK. » « Merci. » « Et bienvenue. » « Merci, je te conseille le casque Klimpuma. » « OK, d'accord. » « Carle power. » « Carle power. » « Thank you so much. » « Euh... » « Donc, euh... » « Je vais laisser finir, Jared. » « OK. » « Donc, la question, c'est... » « Est-ce qu'il prévoit de faire des recommandations pour du matos audio, en fait ? » « Parce que, par exemple, souvent pour les jeux, on dit... » « Bon, il faut au minimum Windows 10. » « Il faut tel CPU. » « Il faut tel cartographique. » « Donc, est-ce qu'il pense faire la même chose niveau audio ? » « Par exemple, conseiller... » « Pardon. » « Un type de casque, une carte audio externe... » « Quelque chose comme ça. » « Je vais bien. » « Par contre, il faudra que tu me les mettes sur... » « Discord. » « Puisque tu ne pourras pas mettre de lien... » « Faut vraiment qu'on enlève ça, Eno. » « J'ai enlevé tout ça. » « Ah, t'as enlevé ! » « Bon, bah, tu peux mettre le lien sur le chat, du coup. » « Je sais pas pourquoi l'autre qui continue de... » « Oh, c'est comme... » « Oh, c'est comme une interface audio en order... » « Yeah. » « Yeah. » « I'm guessing that's what they mean there. » « Yeah, I honestly would say no. » « Alors, eux, ils diraient non. » « Si vous avez envie de dépenser de l'argent, dépensez-le. » « Si vous avez envie de dépenser de l'argent, dépensez-le. » « C'est pas parce que vous allez mettre 1000 euros dans une carte audio que vous allez avoir un meilleur son. » « Puisque globalement, les CPU, de toute façon, encaissent largement la charge. » « Les cartes audio internes sont correctes. » « Surtout, ça dépend beaucoup de vos oreilles, au final. » « Oui, ça dépend aussi des oreilles. » « En fait, souvent, le matos audio, c'est bien quand vous voulez rentrer du son. » « Quand vous voulez rentrer du son, par exemple, si vous voulez faire du stream, si vous voulez faire de la vidéo, » « Effectivement, là, c'est bien d'avoir du bon matos parce que c'est la qualité en entrée qui va dépendre. » « La qualité en sortie, en général... » « À moins que vous soyez avec des écouteurs de Game Boy des années 80, » « Il y a peu de chances que vous ayez des problèmes, quoi. » « Voilà. » « C'est très basé sur les billets très basés. » « Ça devrait être une excellente expérience, n'importe quel système de jeu. » « Oui, oui. » « On peut être recommandé au minimum de l'esprit, et à 10 000 pounds sur des moniteurs de studio, et puis on est super. » « Non, ça doit être bon. » « Il y a des voix de voix de vol. » « Les voix de vol. » « Alors, combien on a de voix de vaisseau dans le vaisseau ? » « Apparemment, il ne sait pas forcément. » « Alors, combien on a de voix de vaisseau dans le vaisseau ? » « Oh, je ne sais pas, c'est plus une question pour Bob, qui est le dialogue. » « Apparemment, il ne sait pas forcément. » « Mais en gros, d'après ce qu'il dit, ce serait une voix par constructeur. » « Ok, donc il corrige un peu sa phrase en disant que tous les constructeurs devraient en avoir. » « Et donc, en fait, la question porte sur la possibilité de changer les voix entre marques. » « Par exemple, si vous êtes fan de Drake, la voix de Drake, mais que vous avez envie de voler dans un vaisseau conseiller d'Eutland, est-ce que vous pourriez les changer ? » « Ou on pourrait le rendre possible si on l'investigait. » « Alors, ils pourraient le rendre possible si ils bossaient un peu dessus. » « Donc par exemple, ils pourraient essayer de créer un profil attaché au joueur. » « Un peu comme il y a avec les vaisseaux à l'heure actuelle. » « Donc ils ont les assets, ils pourraient créer la technologie pour le faire. » « Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont regardé pour l'instant. » « Il pourrait y avoir des packs de voix comme pour les GPS, avec la voix de Dark Vador. » « Bienvenue sur votre planète de Drake et du ship. » « Je suis votre père. » « Je te dis quoi, c'est que tu veux de la tension faible par exemple. » « Brian Blessed would be awesome at that one. » « Turn left ! » « Wow, I didn't even try ! » « I told you to turn off, did you dance ? » « Follow your microphone before you say it. » « Let's see. » « That question is actually too similar to, it's about, « You plan the density of the atmosphere. » « Its composition will influence how things sound. » « Là, il y a une question mais qu'elle est un peu trop similaire à une autre. » « Est-ce qu'ils ont prévu de changer tous les sons de tous les modèles de Quantum Drive ? » « Pour l'instant, il y a un son différent pour les Banu et pour les humains. » « Mais en gros, quelle différence ils veulent entre les différents moteurs quantiques ? » « Well, if it looks drastically different, we'll try and support it. » « And if there's different manufacturers and different lore and all that kind of stuff, then we'll try and support it in line with what the lore says. » « Et donc en gros, il explique que s'il y a des vraies différences en fait, au niveau du lore chez les constructeurs, c'est-à-dire une vraie différence de technologie, alors ils feront un support de son pour ça. » « Et donc là, par exemple, en fait, ils ont changé les sons aussi parce que les sauts courts, en fait, n'avaient pas eu suffisamment d'attention, et donc c'est pas quelque chose qui était forcément très très beau. Et c'est vrai que nous vous sommes quand tous le sont. » « Une question sur l'interface, forcément c'est pour l'équipe de l'interface. » « Merci pour cette imitation qui fascine les oreilles. » « Merci beaucoup, Coco. » « Je prends ça comme un très beau complément. » « Je peux faire Yoda aussi, si tu veux. » « Il n'y a pas d'essence. » « Ah, ok, d'accord. » « Il y a... » « J'ai eu du mal à comprendre. » « La question c'est... » « Qu'est-ce qui se passe avec le message qui est diffusé à Port-Lissard ? » « Qui veut faire ça ? » « Il ne peut pas confirmer ou infirmer ce message. » « Il ne peut pas confirmer ou infirmer ce message. » « Il ne veut pas faire de commentaire. » « Il faudra trop de la Citizen Code pour en apprendre plus. » « C'est une question très pertinente. » « Alors, c'est une question très pertinente. » « Comment... » « Alors, comment est-ce que je vous traduis ça pour que ça sonne joliment ? » « Comment est-ce qu'on réduit le son d'un laser ? » « Puisque récemment, à la 3.7, des nouveaux objets ont été ajoutés en jeu. » « Dont des silencieux. » « Et donc il y a des silencieux pour les armes balistiques. » « Et il y a des silencieux pour les armes laser. » « Voilà. » « Donc la question est plutôt pertinente. » « Alors, en tout cas, vous faites ça sonne cool. » « Et puis il y a une requête pour mettre des silencieux sur les armes énergétiques. » « Et on se dit... » « Ok, pourquoi tu fais des silencieux ? » « Parce que tu as fait ça sonne chaud. » « C'est vrai. » « En fait, il y a eu une requête pour faire en sorte que les pistolets à laser aient un son qui soit cool. » « Justement, qui ait de la gueule et machin. » « Et... » « Donc forcément, comme il y a un son qui a été fait... » « Cool. » « Il faut le réduire. » « Et donc en gros, si on crée un silencieux pour un des types à énergie, il faut un silencieux pour les autres types de... » « Désolé, ma langue à fourcher. » « Si on a besoin d'un silencieux pour un type d'arme, il en faut aussi pour l'autre type d'arme. » « Donc c'est une question d'équilibrage, en fait, tout simplement. » « Donc oui, normalement, de l'énergie, ça ne fait pas de son. » « Mais si votre pistolet faisait juste... » « Ah ben, ça serait chiant. » « Donc voilà, on n'est pas dans la réalité. » « On n'est pas là pour imiter la réalité. » « On est là pour faire un jeu vidéo. » « Notre enfance, le jeu vidéo qui nous fait rêver. » « On a envie de jouer à Star Wars dans un univers gigantesque où on peut se perdre et vivre notre vie de citoyen de l'espace. » « On a envie de pouvoir planter des tomates à l'arrière de notre avant-poste. » « On peut pouvoir emmener notre chien dans le vide intersidéral avec un petit scaphandre devant sa tête. » « C'est de ça qu'on a envie. » « On n'a pas envie de se dire... » « Oh, j'irais bien vivre dans l'espace, mais j'ai pas les moyens, parce qu'il faut que je paye ma facture. » « Mais un jour, moi aussi, j'aurai un Aurora pour aller faire des missions dans l'espace. » « Parce que c'est pas drôle. » « C'est ça. » « Donc, on a des armes à énergie qui font du son. » « Et donc, on a des silencieux pour des armes à énergie qui font du son. » « Il n'y aurait même pas de recul avec les armes laser. » « Alors, j'ai déjà chipoté un peu là-dessus, mais c'était vraiment pour faire chier le monde. » « Toute action entraîne une réaction. » « Donc, tout relâchement d'énergie dans un sens entraîne un mouvement dans le sens opposé. » « Donc, d'après la physique newtonienne, quand je tire dans l'espace même avec un piston à énergie, j'ai du recul. » « Ouais. Je chipote, mais... » « Du moment que ça ne fait pas pieu pieu comme les pistes laser dans Star Wars, tout à fait. » « Je n'ai pas de chance. » « Donc, en fait, on a besoin de le sound cool. » « Et pour les mécaniques de gameplay, on a besoin de les silencieux. » « Voilà, là, ils se répètent tout simplement par rapport à ça. » « Je n'ai pas de chance pour ça. » « Comment on peut entendre des sons dans un vacuum ? » « Bon, là, typiquement, la question qui vient d'être posée rejoint exactement ce que je viens de dire. » « Exactement dans le même cadre. » « C'est comment ça se fait qu'on peut entendre des sons dans l'espace ? » « D'ailleurs, j'ai déjà répondu à ça avec les tourelles. » « La deuxième partie de la réponse, c'est ce que je viens de vous dire. » « Alors oui, mais la force exercée par les photons est ridiculement faible. » « Tout à fait. » « Je suis tout à fait d'accord. » « Sauf que les photons, ce n'est pas l'énergie. » « Ça, c'est un amalgame qui est souvent fait en physique. » « D'ailleurs, justement, le... » « Ah non, 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 non. » « Je vais y venir. » « Il y a des lasers invisibles, par exemple. » « Donc, s'il y a des lasers invisibles, ça veut dire qu'il n'y a pas de photons. » « Pas dans notre spectre lumineux, il y a un photon, mais bon... » « Un photon est énergétique, oui, mais de l'énergie n'est pas forcément un photon. » « J'y viens. » « J'y viens, j'y viens, j'y viens. » « Premièrement, en fait, c'est un abus de langage de dire que c'est un pistolet laser. » « Puisqu'on voit très bien que ça envoie un rayon court. » « Et donc, un laser, c'est quelque chose de continu. » « Alors, il peut y avoir des cuts intermittents, mais il n'y aura pas d'émission. » « Donc, déjà, ça veut dire que ce n'est pas un laser. » « C'est une décharge d'énergie, ce qui n'est pas la même chose. » « Bienvenue à tous dans ce séance of the Earth live. » « Une décharge d'énergie peut être faite par une décharge électromagnétique. » « Peut être faite par de l'induction de chaleur. » « Peut être faite par de la radiation, éventuellement. » « Et donc, on a un dégagement d'énergie sans forcément avoir un dégagement de photons. » « Le photon, en fait, est une conséquence. » « Mais ça n'est pas la source de l'énergie. » « Le photon n'est vraiment qu'une conséquence. » « C'est un secours de science, lol. » « C'est pour ça que je fais des science of the Earth, parce que j'aime la science. » « La science, c'est rigolo. » « Donc voilà, c'est un petit... » « Un voile solaire, ça se fait emporter par des photons, mais c'est très faible. » « C'est pas grave. » « C'est quantique. » « On est dans la SF. » « Il n'y a pas besoin de photons. » « Tout particule quantique fait l'affaire. » « Mais c'était juste pour chier. » « J'ai précisé. » « C'était juste pour faire chier. » « S'il s'agit d'un film pour la République, « c'est tout cas, » « C'est tout cas, c'est tout ce que il y a pas de recharge. » « C'est tout cas, c'est tout là, c'est tout ça. » « C'est tout cas, c'est tout cas. » « C'est juste un jeuכל, c'est ça ? » « On est présent, c'est tout cas, c'est pas dur de justified. » « C'est tout cas, c'est tout cas ! » « C'est tout cas, c'est tout cas. » « Le du mitre, il est grandur d'autres choses » « C'est déjà un telat d'autres technologies. » « Il y a un telat comme, c'est tout cas qui a fait très bien, et ils peuvent récréer les sons. Sans micro, il n'y a pas de micro, c'est juste au niveau de l'image. Et en fait, il y a un no-parleur qui est relié à cette caméra, et donc forcément un logiciel aussi, qui recrée les sons à partir des images qui sont vues. Et du coup, eux, en fait, ils se basent là-dessus pour justifier le fonctionnement du son dans le jeu. Plus simple pour que Roxy, notre preuve de science, a timide des Bob. Hein ? Je suis désirée, je n'ai pas compris la fin de ta phrase. L'obénière. Donc, en gros, en fait, il y aurait une unité, il y aurait un composant dans votre vaisseau qui analyserait tout ce qui se passe autour du vaisseau, en fait, les vibrations sur la coque, les trucs qui passent devant le vaisseau, etc., etc., et retranscrireait ces sons à l'intérieur de votre vaisseau, ou de votre combinaison. Et effectivement, là, il part aussi, en fait, dans la notion de gameplay, c'est-à-dire que on a besoin des sons, en fait. C'est-à-dire que, imaginez maintenant Star Citizen sans musique, et sans son. Vous allez très vite vous faire chier. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, vous avez besoin de savoir d'où viennent les sons, en fait, si ça vient derrière vous, si ça vient devant. C'est parce que là, c'est une question d'équilibrage de gameplay, tout simplement. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, c'est non, mais sans aucun son, c'est très chiant. C'est très chiant. Ça serait très chiant. Et comme tu disais, en fait, le son est un retour, en fait, il fait partie du gameplay. Donc, c'est le combat, par exemple, FPS dans l'espace, même en vaisseau, ça serait juste horrible. On ne saurait jamais s'il y a quelqu'un qui est en train de tirer dessus. Juste à un moment, ça ferait... En fait, c'est ton vaisseau qui explose. Ah, d'accord. La représentation des armes laser qui envoient des vaisseaux courts est plausible, car pour avoir suffisamment d'énergie, tu es obligé de faire du pulsé. Exemple, laser mégajoule de Bordeaux. Alors, le pulsé, c'est quelque chose de compliqué, parce que ce n'est pas tout à fait ça. Je comprends l'idée. Je vais faire un exemple pourri, parce que je n'ai pas le mieux qui me vient en tête. C'est une idée à la con qui me vient en tête, mais des tranches de saucisson n'est pas un saucisson. Le pulsé... T'as raison, et en même temps, pas tout à fait. Mais en même temps, on fait une comparaison avec la réalité, donc sur ce point de vue-là, t'as raison. Mais c'est vrai qu'il y a une différence en fait entre une énergie finie, une impulsion d'énergie finie, et quelque chose d'interrompu. Je ne sais pas si tu veux ou je veux en venir, Eno. Débrouille, toi. Vraiment. Théoriquement, c'est un saucisson plausible. Je pense surtout que ce n'est pas... Peut-être que c'est un truc qu'il y a développé un jour dans la séance de verse, parce que c'est quelque chose de très intéressant, mais qui n'est pas peut-être l'objet de tout de suite de développer plus. Un faisceau court ne veut pas dire qu'on voit un trait rouge qui se déplace comme on le voit couramment. C'est ça, voilà. Merci, Croupo, tu l'as parfaitement dit. C'est-à-dire que le pulsé, en fait, entre l'arme et la cible, on verrait un rayon continu pendant un court instant. Parce que le faisceau n'est pas fini, en fait. Il ne se déplace pas comme ça en se promenant, parce qu'il va à la vitesse de la lumière. Donc, il n'y aurait pas justement ce faisceau fini. Féga, je vais te cramer un neurone à trop réfléchir. Non, non, ça va, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est toujours dur d'expliquer un concept aussi poussé, parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas aussi, tout simplement. Alors, par contre, on est déjà à une heure de stream. Je vais essayer de me contenir un peu, histoire qu'on avance et que ça ne dure pas trop longtemps, histoire que je puisse surtout des streamings aussi après. Tu vois tout ce qui se passe, et tu ne peux pas le entendre. et c'est terrifiant. Ça fait que tu te sens vraiment isolé, alone et vulnérable parce que tout ce que tu as écoutes, c'est que ton ship creakant, tu as un husk, jusqu'à ce que tout ce se passe, et tu as une sens de retour. voilà, comme on dit, c'est une question de fun, de ressenti, de... ça fait quelque chose d'agréable. La lumière a une célérité trop élevée pour être visible. ah, ok, je vois ce que tu veux dire, oui, oui, je... enfin, oui et non, oui et non, d'une certaine manière, puisqu'on voit des étoiles qui sont mortes, donc on peut voir la lenteur de la vitesse de la lumière. Voilà, j'arrête de rappeler la petite règle à Chris Revers, c'est-à-dire qu'ils poussent le jeu jusqu'au moins du réalisme et ils reviennent en arrière pour que ce soit fun. C'est ça le but Star Citizen. Merci pour ce débat, c'est pour ça que j'adore tes streams. Merci du fond du cœur, Coco. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément et c'est pour ça que je fais ça. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Alors, est-ce qu'il y aura des fuites de son à travers les murs ? Sous-entendu, est-ce qu'on pourra entendre à travers les murs ? Tout simplement. Et il rappelle que ça fonctionne aussi avec le système de propagation dont il a parlé tout à l'heure. Donc, en gros, si il y a un chemin, vous pourrez entendre le son à travers ce chemin, c'est une grille, une porte ouverte. Voilà. mais si une porte est fermée, vous ne pourrez pas l'entendre. Mais en tout cas, c'est prévu. Ce n'est pas une technologie qui sort pour l'instant, mais c'est quelque chose qui est frère. il faut pas trop se prendre le chou, Cropo, effectivement, mais c'est un exercice qui est rigolo. C'est pour ça que je regarde une émission qui s'appelle Because Science. Et si vous connaissez, je pense que vous avez remarqué que Scienceverse est très inspiré de cette émission. J'essaie de m'en inspirer sans forcément faire du copier-coller, évidemment, parce que je n'ai pas envie de chourir les idées aux autres. Mais c'est un concept qui me plaît énormément et c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver avec vous. C'est un échange que je veux avoir. Et c'est pas autant expliquer Star Citizen avec la science que s'amuser à se dire et si, que je trouve très rigolo. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eno. Je trouve que c'est un exercice rigolo. C'est totalement ça. C'est là où il ne faut pas se planter avec Star Citizen. A l'heure, on ne cherche pas à expliquer, à dire que ce n'est pas pareil que dans la réalité. C'est bien ici. C'est ça. Est-ce que Wolverine peut couper un sabre laser ? C'est un peu comme... Ah. Tu sais, confiance pour les joueurs et localiser où quelqu'un est près de eux pour tirer ou ce genre de choses. Effectivement, il expliquait que ça pouvait donner des indices aussi aux joueurs. Effectivement, t'entends que quelqu'un parlait à travers un mur, le joueur sait du coup et la personne est et du coup, il pourrait préparer une attaque. Est-ce que vous êtes au courant du ray tracing mais pour le son ? Effectivement, c'est quelque chose qui peut être fait avec le son. Quelque chose de très intéressant. En fait, la réflexion sonore et lumineuse fonctionne quasiment de la même manière. Il faut savoir que les matériaux reflètent de la même manière la lumière et le son. Par exemple, si je prends une mousse, elle va très peu refléter la lumière à cause des porosités qu'il y a à l'intérieur à cause du matériau de base et ça va fonctionner exactement de la même manière avec le son. Le son va pénétrer. En fait, là, il faut rentrer dans l'idée d'onde corpuscule. Corpuscule, pardon. En fait, à ce niveau-là, il faut oublier l'idée de photon. Il faut vraiment imaginer la lumière qui se déplace comme une onde dans l'espace et donc qui revient à une forme d'équivalence du son. C'est pour ça qu'on parle en fréquence, que ce soit pour la lumière ou le son parce qu'on parle de longueur d'onde. En fonction de la longueur d'onde, le son et la lumière vont se répercuter de manière différente. Donc, à partir de ce moment-là... Ah ! Bonne soirée, Coco et merci beaucoup d'être venu. Et du coup, si on a un objet brillant, alors ce n'est pas non plus complètement vrai puisque, par exemple, si c'est une feuille d'alu, lâche, elle va plutôt bien refléter la lumière mais elle va mal refléter le son. Mais de manière générale, ça fonctionne un petit peu pareil. Donc, si vous avez un objet dur qui reflète bien la lumière, l'objet peut refléter le son exactement de la même manière. Pourquoi tu te meurs, Ino ? Non rien parce que tu n'as pas tenu deux minutes en fait. Mais non, mais j'explique comment fonctionne le raytracing avec le son parce que c'est quelque chose qui peut paraître étrange. Donc, voilà. Donc, le raytracing peut être utilisé avec le son également et ça peut permettre d'automatiser des choses et d'avoir des ambiances sonores plus poussées à moindre coût. Donc, voilà, il dit que c'est typiquement en fait le genre de technologie qu'ils hériteraient du visuel et donc en gros, il faudrait que l'équipe des visuels utilise déjà eux le raytracing pour pouvoir l'utiliser chez eux. Tout simplement. Alors, est-ce qu'ils envisagent de mettre un mixeur dans le jeu alors, c'est pas un éco-liseur non plus ? Alors, est-ce que le terme mixeur irait ? Est-ce que c'est un terme approprié et non ? Mélangeur. Mélangeur, voilà. Est-ce qu'ils envisagent de mettre un mélangeur pour que les gens puissent régler eux-mêmes les différents volumes de tous les trucs dans le jeu ? Si la diamantium est aussi dure que du cordose ou du bescart, alors Wolverine peut résister à un sabre et des airs. Il faudra voir si Disney nous fait un crossover. Alors, techniquement, non. Il pourra tenir quelques secondes avec ses lames en adamantium jusqu'à atteindre le poids d'échauffement parce qu'en fait, le problème de la diamantium, c'est qu'il a un point d'échauffement limite où là, la diamantium se mettrait quand même à fondre. Et de toute façon, en fait, le temps que la lame se mette à chauffer, l'intérieur des bras de Wolverine se mette à chauffer et commencera à brûler toute sa chair. Alors, c'est pas grave parce qu'il se régénère, mais ça serait extrêmement douloureux et pas très pratique. J'aime la science. So that people can adjust their own mix. I'm against that idea. All right. Planet Premium Games UK. Absolutely not. No, by all means, let's have this conversation on. Reason, like, if we were to give you, say, an ambient slider, a foley slider, a weapon volume slider and all that stuff, then it would allow people to get a competitive advantage over other people but it's not going down there. en fait, lui dit que non, il ne voudrait pas et il explique avec quelque chose de très pertinent. J'aimerais bien ton avis là-dessus. C'est que les gens qui l'utiliseraient, du coup, auraient un avantage tactique sur les autres parce qu'ils pourraient désactiver tous les sons d'ambiance qui seraient gênants et ne garderaient plus que, par exemple, les bruits de pas ou les voix des autres ou les coups de feu et donc, ils pourraient beaucoup plus facilement se repérer que les autres. Oui, effectivement. Déjà, si jamais ils le faisaient, tout le monde désactiverait, effectivement, certains baisseraient certains sons qui ne les intéressent pas pour garder ces trucs-là. Enfin, tous les combattants, par exemple. Donc, je suis très d'accord avec lui. C'est quelque chose qui joue, en fait, sur l'équilibrage du jeu même. C'est ça, exactement. ce qu'il dit, booster les armes, etc. Et puis, le jeu ne ressemblerait à rien aussi. Donc, eux, ils n'ont pas envie que leur son soit horrible. Tout simplement. C'est comme, en fait, si on demandait si on pouvait mettre d'autres tenues sur les jeux des persos, si on pouvait mettre d'autres interfaces, si on pouvait changer toutes les couleurs, etc., etc., etc. Ce n'est pas le jeu qu'ils veulent donner. quel est l'effet où vous avez passé le plus de temps pour réussir à le créer. Ou pour l'appliquer, en tout cas. Le Banu Defender, pour lui ? Il est très beau, Ils sont des Banu Sons. Lui, il dit que c'est parce que tout simplement, il n'y avait jamais eu de risseau Banu avant, donc ça a été dur de trouver les balances, tout simplement. ça me rappelle la phrase qu'on a eu hier dans l'Inside, les sondes dinosaures n'existent pas. Mais donc, pour Jurassic Park, ils ont dû créer des sondes dinosaures et c'est quelque chose qui est compliqué. À quoi ça doit ressembler un sond dinosaure ? Et donc là, je pense qu'effectivement, c'est un peu pareil. À quoi ça doit ressembler les sondes de messeaux Banu ? Banu, 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 Banu. Apart from that, the Vandal stuff, it's proper alien. It's not like proper, it's not normal thrusters and it's not like human tech, it's proper alien. Yeah. You did a great job. There was one moving part, wasn't there, that had a clunk in it and that sticks out because it's not alien enough. You're like, oh no, no. And I was just like, one week of terror who'd been like, am I a good sound? Can I do this? En gros, il a dit pendant une semaine c'était horrible parce qu'il disait est-ce que je vais être capable de faire ça ? Est-ce que je suis un bon sound designer ? Et il demande la question justement, comment est-ce que tu fais des sondes qui ont jamais été faits avant ? Quelles sont tes références ? Et j'arrête d'expliquer que c'est quelque chose de très difficile, c'est l'inconnu total quoi. C'est une grande phrase que j'ai toujours référent à. Et c'est, si tu te dis un peu plus simple « fais tout ce que tu veux » Il vient de faire une phrase qui est assez intéressante, il dit le truc quand tu n'as pas de règles, si tu as la liberté absolue de faire ce que tu veux, tu seras paralysé par l'infinité de possibilités. Et c'est quelque chose que j'ai déjà connu dans le jeu de rôle avec Eno justement, parce que quand je masterise du jeu de rôle, j'adore laisser le choix aux joueurs, parce que je prévois toujours plein, 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 plein de possibilités dans mes scénarios. Et du coup, je ne dirais jamais non à un joueur. Je ne dirais jamais tu ne peux pas faire ça. Parce que c'est quelque chose qui m'horrifie. Je déteste dire ça à quelqu'un. Et donc du coup, je me suis déjà retrouvée avec les joueurs qui du coup ne savaient pas quoi faire. Parce qu'ils pouvaient tout faire. Ça, c'est quelque chose qui est paradoxal mais qui est réel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous allez dire « Où est-ce que je vais commencer ? » « Où est-ce que je vais commencer ? » Mais si vous avez des restrictions, vous pouvez trouver la créativité. Et comme il dit, par contre, à partir du moment où il y a certaines restrictions, où il y a un cahier d'échange, en gros, là, on peut commencer à avoir de la créativité. un système mobile glass et ils ont besoin de la suite de la suite de la UI. Et avec la UI, c'est comme une langue. Positive, negative, good, bad, happy, sad, kind of stuff. Et tracking movement. Et je me suis dit « Man, je m'en fiche à la UI. » « Ne me faites pas faire ça. » « C'est exactement pourquoi vous devriez faire ça. » Et je me suis dit « Right. » Donc, je me suis joué avec des synths et je me suis dit « Sci-fi, swishy » et je me suis dit « Ah, ça m'en fiche. » Il explique justement que par exemple pour le mobile glass en termes d'interface, c'est quelque chose « Voilà, l'interface, on a besoin de faire ça. » « On sait ce qui est bon ou pas. » Du coup, c'est quelque chose qui est faisable. Et lui, il disait par contre qu'il serait incapable de le faire, par exemple, de son côté. Et donc, par exemple, pour le son, il s'est dit « Je pense que c'est pas le mobile glass. » « On va penser intelligemment. » Donc, il a commencé à utiliser des sons de verre qui se brisent pour l'ouverture de mobile glass. Et il avait plutôt des bons résultats au début. Et, alors là, je ne comprends pas pourquoi il dit ça, mais on lui a dit apparemment, il y a plein, plein, plein de fréquences que tu n'as pas besoin pour l'interface. Je ne comprends pas la phrase dans son contexte. et donc, en gros, il a passé deux semaines à essayer de régler ce truc pour le mobile glass. avec un certain, avec un certain, tous dans le même ballpark, le même type d'aesthétique et puis, on les met dans une foule et on les met, « Right, je vais faire ça juste avec ces, comme, les autres exceptions. » Et, donc, le dernier confirme en disant que la meilleure façon, justement, quand il y a un large champ de possibilité, c'est de se restreindre soi-même à un champ particulier. Alors, je n'ai pas compris ce qu'il a dit parce qu'il comparait deux trucs, il comparait Star Wars et autre chose. Peut-être remettre en arrière pour écouter. Il disait que quand on a plein d'idées mais un budget limité et des possibilités restreintes, on arrive à Star Wars et quand on peut faire absolument tout ce qu'on veut, on arrive à... Quand tu es forcée dans les constrictions et travailler dans ce qui est possible et c'est comme ça, tu as obtenu Star Wars. Quand tu peux faire tout ce que tu veux avec des limites, tu as un menace. Ah oui, phénomène. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Ouais. 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 Il ne peut pas répondre à cette question puisqu'il ne fait pas de son, il fait juste des outils en quelque sorte du programmeur. qu'il n'y a pas de son. Je pense qu'il y a parfois, on a demandé de créer des effets et l'un d'entre eux qui a récemment était qu'on va faire un appel de distorsion. Et l'idée était de faire ce distorsion d'une nouvelle et intéressante en gros, la difficulté qu'il a eue c'est qu'il n'y a pas longtemps il devait faire un appel de détresse et il devait implémenter une sorte de distorsion en son et ça c'était un peu chaud. Mais il explique qu'il y a tellement de possibilités de distorser d'un son que ce n'est pas non plus que ce n'est pas non plus Si vous avez une bonne question répétez-la. Est-ce qu'il y aura des moduleurs de voix pour les bounty hunters par exemple qui veulent moduler leur voix pour ne pas être reconnus ? Et donc ta réponse c'est oui. Il vient d'expliquer qu'on peut faire ça pour manipuler ça bon bravo. Ce n'est pas très pratique. je ne vous traduis pas mais c'est plein de blagues entre eux en fait. Il y a des zones qui changent dépendant de de combien de près ou de près vous êtes de certains systèmes. C'est la question. oui. Tu vas déjà faire ça c'est un point. C'est un point. alors que dans le koni qui est un peu loin de tout à l'avant du vaisseau on entend assez peu de choses au final. c'est un point. Il dit qu'il pourra éventuellement y avoir des améliorations c'est-à-dire que pour l'instant il y a des sons d'ambiance en fait dans les vaisseaux qui fonctionnent effectivement avec la distance mais plus tard il pourrait aussi éventuellement y avoir des sons spécifiques aux composants eux-mêmes donc par exemple une petite vibration de votre de votre générateur d'énergie donc si vous approchez vous entendrez un petit peu de fonctionnement du composant et ça je me dis que c'est quelque chose qui serait super cool quand même tu passes à côté du truc tu l'entends vibrer ou éventuellement éventuellement tu as un fusible qui pète un peu tu sais ça peut être impressionnant en plus un fusible qui pète c'est quand même des bouts physiques qu'il y a dans les listos ah bah c'est ça et tu te dis oh merde faut que j'en change un donc du coup tu n'as même pas besoin de le voir en plus ça serait plutôt cool ça va aussi ça va être dans les plans d'avoir différents mixeurs par un tas pour chaque rôle dans un multicruise donc oui il y aura différents sons si tu es dans l'ingénieur parce qu'il y aura un certain tas de choses que tu dois savoir comme l'ingénieur que le pilote ne doit pas savoir que le touriste ne doit pas savoir et en fait c'est assez bizarre ce qu'il vient de dire parce qu'en gros il y aurait des sons par rôle alors je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là mais par exemple un ingénieur dans la salle des machines a besoin évidemment d'entendre ce qui se passe autour de lui savoir s'il y a une malfonction ou quelque chose comme ça alors que le pilote à la limite il s'en fout ce serait cool effectivement aussi qu'il y ait des changements en fonction de la puissance que vous mettez dans les moteurs par exemple si vous mettez vos moteurs à fond que vous poussez à fond peut-être que l'ingénieur là lui va entendre tous les sons monter parce que toute la puissance va monter dans le générateur ça serait assez énorme c'est-à-dire que en temps réel juste avec les sons l'ingénieur saurait que le pilote est en train d'accélérer ça c'est quelque chose qui c'est le genre de retour dont il y aurait presque besoin le jeu d'équipe avec les ingénieurs justement les équipages complets justement peut-être que tu pousses les gaz à fond et là tu vas recevoir un appel tu vas t'amener qui va t'insulter mais t'as à peine on est en train de tout faire cracher moins de gaz alors j'aurais précisé que si vous envoyez vos questions on tient mon majuscule personne ne les lira pourquoi est-ce que vous avez little mais de no warning que je suis being locked on et fired à ? such as alarms the sound of bullets flying past the ship help me I get shot a lot I need help maybe just pilot maybe just pilot better bro quand il y a le feu quand il y a le feu dans mon vaisseau parce que c'est juste pénible vous l'allumez ou l'éteindre au choix et donc le développeur explique que le soucis c'est ce qu'ils appellent un système legacy donc c'est tout ce qui date de Star Citizen 1.0 en gros sachant qu'aujourd'hui on est dans une espèce de Star Citizen 2.0 et où tout est en train de changer donc ça c'est des trucs qui vont changer au fur et à mesure par exemple justement avec le panneau le panneau d'annonce ils sont en train d'essayer de réparer tous ces trucs là et il explique que c'est vrai que le premier son par exemple c'est une espèce de qui est tout dégueulasse et je confirme il y a des alarmes t'avais envie de jeter ton casque par terre tellement c'était atroce donc voilà c'est quelque chose qui va être fait c'est toujours en là mais oui donc beaucoup de ces UI standards sont legacy et on va s'envoyer mais le problème c'est qu'on est toujours en ajoutant des features et des capacités de ship et des choses comme ça donc quand on a besoin d'un set de tout ce qu'on a besoin de soutenir et si on les revient à la major moderne et minor des choses de warning il sera beaucoup plus 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 d'accord en gros il explique aussi que le souci c'est qu'ils sont en constante évolution donc ils rajoutent à chaque fois des nouvelles choses et donc en gros il faut qu'ils attendent d'avoir fini d'implémenter tout ça et que tout soit clean pour pouvoir revenir en arrière et changer à ce moment-là toutes les alertes c'est ce qu'il rappelle sur l'histoire d'avoir une douzaine de sons différents à apprendre à ce moment-là à ce moment-là vous n'avez pas de voir mais ça c'est ce qu'il faut voir et quelque chose de voir et quelque chose de voir et puis en fin avec un très rapide de voice message oui c'est un point-là parce que nous avons des échanges de messages de la ship et de la situation et nous avons aussi des notifications de ce que le est de ce qui est et nous avons aussi les effets du son de ce qui s'est passé et des choses comme ça, et parfois ils se passent à l'autre, et certains d'assets de dialogue sont trop longs pour l'action, comme les warnings de proximité, c'est comme « danger, tu es about to crash into something on the left » et puis tu l'as déjà fait. Voilà, donc ils expliquent aussi qu'il y a des trucs qui se marchent dessus et c'est un problème parce qu'il y a certaines alertes qui sont faites avec des voix, il y a certaines alertes qui sont faites avec des petites loupiottes, et il y a des alertes qui sont faites juste avec des sons, et il faut vraiment qu'ils unifient ça, et surtout que par exemple il y a des messages d'alerte en dialogue qui sont juste trop longs, par exemple les messages de proximité « attention, vous allez toucher quelque chose sur la crou ! » Voilà, typiquement, c'est quelque chose qui n'est pas possible, donc c'est quelque chose qu'ils doivent corriger. Et en même temps, tu lui poses la question de comment est-ce que ça peut être corrigé pour te dire, pour t'indiquer que c'est une alerte de proximité, et où est-ce cette alerte ? Ça doit être un savant mélange entre l'interface et le son, c'est pas facile non plus quoi. C'est ce genre de choses, donc, juste décider ce qui a besoin de voix, ce qui a besoin de des effets et des yeux. C'est ce qui a besoin d'une voix, c'est ce genre de diegétic, c'est qu'ils ne pas que les gens sont venus touchés, c'est ce genre de mix de voix et les de son, comme le son, les sons de voix de voix de voix de voix de voix, les voix, des voix de voix, comment ils sont venus de voix de voix, comment ils sont venus Donc voilà, là il explique que sur l'ensemble du jeu, ils sont en permanence en train d'essayer d'ajuster des tonnes de choses justement pour trouver le truc juste. Et donc ils donnent un autre exemple, c'est par exemple une balle qui touche votre vaisseau. Quel est le bon niveau de lourdeur par rapport au son entre les vaisseaux ennemis et les vaisseaux amis ? Est-ce qu'il faut faire une différence entre les tirs pour que vous puissiez reconnaître qui tire et quel est le bon niveau ? Est-ce que c'est l'ami qui doit être plus lourd ? Est-ce que c'est l'ennemi qui doit être plus lourd ? Enfin voilà, tout ça c'est des trucs en fait sur lesquels ils travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc effectivement il faut que tout ça se soit fini, juste bouclé avant d'essayer de recorriger d'autres trucs quoi. Tout simplement. T'en penses quoi ? Est-ce qu'il vaudrait mieux corriger tous les problèmes actuellement ou essayer de continuer d'avancer ? C'est toujours une erreur en fait. C'est le problème de Star Citizen et de Développement Ouvert. C'est qu'ils perdent du temps à corriger des problèmes qui vont rien voir. Oui. Et du coup là c'est un système qui fonctionne, qui n'est pas optimal, qui a des soucis, mais qui n'est pas sujet à des bugs majeurs. Donc non, il ne faut pas corriger, il faut déjà faire. Mais après il faut faire un passage pour corriger parce que de toute façon en avançant ils vont développer d'autres choses, ils vont aller vers d'autres choses et des meilleures idées encore meilleures que celles qu'ils pourraient avoir aujourd'hui. Oui, et nous avons poussé à améliorer l'expérience de l'expérience en tant qu'un pilote sur Star Citizen. Parce que pour un long terme, nous avons trouvé de nous soutenir chaque feature et puis on se移re à la prochaine feature. Et maintenant, il y a un peu de poussé à regarder l'expérience en tant qu'un pilote et faire un meilleur jeu de l'expérience en tant qu'un pilote. Et il y a Jared qui demande si c'est des changements qui iront aussi avec la réspiration du personnage. Puisque par exemple, il explique qu'il se promenait tranquillement dans son vaisseau, tout allait très très bien. Et d'un coup, il y a son personnage qui se mettait à avoir une crise d'asthme sans absolument aucune raison. Mais qu'effectivement, ça va être un peu chiant. T'as été pépère tranquille, t'as ton perçoit. J'ai hyper ventile. J'suis claustrant. En fait, c'est ça, son perçoit claustrant. C'est ça, c'est là. Donc, tous ces assets de respiratoire sont... Roxy, est-ce que tu prends ma caméra deux mots, j'ai un petit problème de chat. Ah, oui, pas de souci. Euh, où es-tu ? Là. Hop, disparu. C'est vrai, ils étaient. C'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Donc, fundamentally, right now, we've got two breathing styles sets, suites, two breathing suites. We've got normal default, which is like FPS, EVA, and stuff. But then we've also got piloting. And the piloting set has its own set of logic, and the main thing that really drives it up and down, like, with a faster and slower breathing is G-Force, and stuff like that. So if they change the flight model, or, you know, make some ships faster than others, basically, I've got one breathing suite that I need to respond. Systemic. Yeah. En fait, il explique que le problème vient du fait que les respirations sont séparées en deux trucs différents. Il y a la partie FPS, en gros, et il y a la partie pour les vaisseaux. Et en fait, c'est deux systèmes complètement séparés, et chacun a sa propre logique. Et donc, la version pour les vaisseaux est basée sur les G que vous prenez dans le vaisseau. Et donc, il explique que si, par exemple, il change le modèle de vol, ou s'il y a un vaisseau qui, du coup, est un peu plus rapide que les autres, comme c'est systémique, ça veut dire qu'en gros, on va dire qu'à 5G, la respiration augmente. Alors que dans certains vaisseaux, vous n'allez pas forcément arriver au 5G, mais à cause de la vitesse, dans un autre vaisseau, vous êtes censé être à 5G. Enfin, vous voyez un peu le délire, tout est imbriqué. Et donc, on se retrouve avec un personnage qui est en train de respirer super fort, alors qu'il ne se passe absolument rien. Et donc, en fait, justement, ils expliquent que quand le nouveau modèle de vol est arrivé, ils ont dû quasiment tout corriger, parce que tous les persos sont en train de... Je crois que vous avez compris ce qu'il en train d'imiter, quoi, il disait juste qu'il volait tranquillement, et puis t'as le perso qui est à l'europeur. Il devrait faire un perso hypocondriac. Alors, là, il vient de dire un petit truc avec lequel je ne suis pas d'accord, mais... Donc, en gros, il explique qu'il faut aussi qu'il trouve le juste mieux par rapport à ça, parce que c'est pas forcément... Quelque chose d'intuitif, dans le sens où, quand vous jouez un personnage, c'est vous qui êtes en train de le jouer, c'est vous qui, en fait, êtes dans le vaisseau, en gros, quoi. Et vous n'avez pas forcément envie que... Un personnage ait des réactions que vous, vous n'êtes pas en train d'avoir. Et donc, il expliquait que, par exemple, quand un personnage fait une emote, vous n'avez pas forcément envie que le personnage parle à votre place. Et sur ça, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que, par exemple, un truc qui me saoule dans Red Dead Redemption, ou dans GTA, dans tous les jeux Rockstar, c'est que les personnages en mode multi ne parlent pas. Et je trouve ça super chiant dans la cinématique, quoi. Le personnage ne parle jamais. Alors, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut réussir à trouver la bonne voix pour le personnage, mais il y a des jeux qui proposent l'option, par exemple, de le faire. Mais dans le mode solo de GTA, par exemple, le personnage parle, et on n'a pas de soucis avec ça. Donc, moi, ça ne me pose pas trop de problèmes, personnellement, que le personnage ait une voix ou fasse des choses en dehors de moi, parce que ça ne me brise pas forcément l'immersion. Ça me brise l'immersion si, effectivement, je suis en train de marcher tranquille, et qu'il se met à suffoquer. Mais si je suis en train de prendre des jets de dingue, que moi-même, je suis stressée, parce que je suis en plein combat, et je suis là, oh, la vache, machin, et là, j'ai la vision qui se trouble, j'ai la respiration qui augmente, ça ne me pose pas de problème, parce que moi-même, je suis déjà dans cette situation, au final. Donc, voilà, moi, ça ne me pose pas trop de soucis, et j'adorais que dans GTA, nos personnages puissent parler. Ils sont venus dans le jeu Rockstar comme quoi tu ne joues pas un perso lambda dans leur jeu. Quoi ? Du fait que... Ah ! Tu veux dire qu'ils sont muets ? Ok, d'accord. J'ai compris. J'ai compris là où tu voulais en dire. Mais par contre, effectivement, comme il dit, ça peut être des bonnes mécaniques de retour pour le jeu. Et j'arrête qu'ils proposent l'idée que les joueurs puissent enregistrer leur propre son. Quand tu meurs, N'importe quoi. J'ai apporté avant que tu faisais les sound effects pour le modèle humain. Oui. Ce que nous avons apporté, c'est que tu faisais aussi le modèle humain. Non, je ne faisais pas le modèle humain. Mais j'avais le set de respiration humain pendant un temps. Et maintenant, nous avons eu des staffs humains pour faire le modèle humain. Ok, en fait, il y a Jared qui dit que c'est lui qui a fait des sons pour la respiration des personnages masculins. Ce qui est vrai au-devant. Et du coup, il disait, ouais, du coup, maintenant qu'on a les personnages féminins, est-ce que c'est toi aussi qui a fait la respiration des personnages féminins ? Et non, tu fais super bien de Murloc. De toute façon, avec la VoIP, tu peux faire une emote en discutant. Non, parce que je n'aime pas les chats actifs dans les jeux comme GTA. Et je vais le dire très franchement à cause des joueurs. À cause du type de joueur. Parce qu'on n'est pas du tout dans le même genre de communauté que sur Star Citizen. Autant dans Star Citizen, ça m'éclate. Et j'ai déjà rencontré des gens formidables comme ça. Un matin, par exemple, je me promenais avec un nounours. Et je suis tombée sur un autre type qui promenait aussi sur nounours. Et du coup, on a parlé ensemble grâce à la VoIP et j'ai trouvé ça super rigolo. Ce matin, par exemple, j'emmenais de la viande chez le boucher dans Red Dead Redemption. Et il y a un mec qui m'a buté juste pour voler ce qu'il y avait sur mon cheval. Et je me dis que si j'avais le chat audio, je leur ai juste insulté. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà. C'est un mec qui m'a buté. J'ai dû m'aider mon cheval. Est-ce qu'il y a des plans pour les sons de l'impact de canopée ? Comme le débris qui se rassent contre le verre. J'ai déjà eu ça, mais ça pourrait être un signe que c'est trop calme. Apparemment, il y en a déjà. Mais il dit que ça doit être un peu trop bas. Mais il semblerait qu'il y en ait déjà. En gros, si vous traversez une explosion, en fait, s'il y a un vaisseau qui explose, et que des débris sont projetés, et que vous êtes dans la zone des débris, vous pouvez entendre les débris qui frapperont votre vaisseau. Ce qui est plutôt classe. Et il dit qu'il pourrait tendre ça, en fait, par exemple, sur des particules au milieu des champs d'astéroïdes. En gros, la question qui se pose aussi, c'est comment est-ce qu'ils s'approchent ça ? Est-ce qu'ils accrochent les sons avec les particules ? Donc c'est-à-dire qu'il y a des particules dans le coin qui touchent le vaisseau, donc ça joue des sons. Ou est-ce qu'ils relient ça à des événements particuliers ? C'est-à-dire, il y a l'explosion d'un vaisseau proche de vous, vous êtes dans cet environnement, donc vous avez des bris de débris à ce moment-là. Mais en gros, il explique qu'ils peuvent mettre un son sur toutes les particules. Alors, je sais que les trois d'entre vous ne travaillent pas nécessairement avec la musique. Mais est-ce que la musique a-t-il à l'affecté du son ? Est-ce que vous faites une chose et puis quand vous écoutez la musique, vous pensez, c'est la musique que le procéduralisme va jouer ? C'est-à-dire, peut-être qu'on veut quelque chose qui est plus en ligne avec ça ? Alors, la question c'est, j'arrête de dire qu'il sait qu'ils ne font pas de musique, mais la question c'est, est-ce que vous avez déjà été impacté par la musique au niveau du sound design ? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment où vous avez entendu une musique qui vous êtes dit, « Waouh, il faut qu'on approche notre son de cette manière-là, ou alors qu'on modifie le son qu'on a déjà fait ? » « Tailwag the dog » je pense, c'est ce que je vais me demander. Il explique qu'il y a deux types de musique, la musique « Digetic » et « Non-Digetic ». Il explique qu'il y a deux types de musique, la musique « Digetic » et « Non-Digetic ». Donc, il y a la musique « Digetic » qui correspond à une zone précise, par exemple, la musique de « Aria 18 », et il y a aussi la musique qui est « Situationnelle », voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Par exemple, la musique de combat, quand vous êtes en vaisseau et que vous avez un combat. Donc, ça va être affecté, la propagation et tout ce qui se fait, si vous shootz une voix, il va se détruire et tout ce qui se fait. Mais, vous avez le score, qui est un « God-musique », « Non-Digetic ». Maintenant, ils ne sont pas vraiment… Une, ça ne va pas vraiment causer une autre, ça ne va pas forcément, mais la musique dynamique, c'est basé sur l'intensité, tout ce qui se fait. Et la main manière dont ils interactent, c'est probablement avec le mix. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dynamiquement mettre le spectre de la fréquence des effets de son. Et si vous devez que les effets de son être importants, vous pouvez ajouter ces fréquences dans la musique. Donc, vous pouvez ajouter les fréquences dans la musique pour permettre que le design de son s'entraîner, ou, conversé, vous pouvez le faire au-delà. Donc, si vous avez un certain… Ok, donc, en gros, il explique que c'est quelque chose qui peut être fait par du mixage dynamique, où, en fait, il y a ce qu'on appelle un « vue-mètre », on va dire, qui regarde les fréquences qui sont utilisées par la musique, et qui peuvent éventuellement creuser un trou dans les fréquences qui sont utilisées pour permettre à un effet audio de passer, pas forcément par-dessus, mais en tout cas d'être clair, même si la musique est en train d'être jouée. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, qu'ils peuvent appliquer de manière dynamique dans le jeu. En plus de la half a step. C'est vrai. C'est un peu fréquence. Donc, ouais, en gros, il explique qu'ils doivent aussi faire gaffe, justement, à ne pas avoir des sons trop forts, en fait. Donc, justement, s'ils font une cinématique sur une planète, et qu'il y a un son d'ambiance de la planète, et que la cinématique est en train de se jouer, et puis d'un coup, il y a un bruit de merde derrière, genre, la musique de Big Penny, de la machine, que sais-je, qui est beaucoup trop fort, ou pas assez fort au-devant. Je vais faire un réenactement dramatique de ce que j'imagine que ce backer est en train de poser cette question. C'est une question de Pisspoor Pete. Il dit, Pourquoi ? Pourquoi vous êtes un sadiste qui fait la porte de la porte de l'Orville d'Orville tellement similaire à la sonne de la grenade en Counter-Strike ? Ça m'a peur de chaque fois. Ok. Donc, la question, c'est, Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous avez fait en sorte que le son des ports du tram de l'Orville ressemble à une grenade dans Counter-Strike ? À chaque fois, ça me fout les jetons. Alors, personnellement, je ne savais pas que le son d'une grenade dans Counter-Strike ressemblait au son des portes de l'Orville. Non plus. Je n'ai pas joué à Counter depuis... Voilà, moi, depuis mes 15 ans. Donc, ça fait 15 ans. Un peu plus. Non. Absolument pas. Easy. Oh, oui. You're hearing it now. Je crois qu'il vient de s'en rendre compte le thèse. We just ripped it from the game and put it in. Il y a le chef qui déconne en disant, mais c'est simple, on l'a sorti de Counter-Strike, puis on l'a mis dans de nôtre. Il y a Jared qui dit des conneries en disant que les propos des développeurs ne représentent pas... Mais qui a fait l'avis de CSI ? Colin ? Si c'est celui que je pense, je pense que c'est Barney. Barney ? Apparemment, c'est Barney qui appelle le son des... Oui, il y a tout de suite comme grenades. C'est bien. Il y a un shop de l'armée où j'ai utilisé des mecs de l'armée pour tous les mécanismes. Il y a un gros mini-armée pour les détruisants. C'est très cool. En parlant des sons de tram, pourquoi ils ne jouent pas un petit chime avant qu'ils s'en閉ent, afin que les gens savent quand ils sont en train. J'ai vu une vidéo récemment. Il y a une autre question sur les portes, c'est pourquoi elles ne font pas un petit bruit, genre un petit PU, quand elles sont sur le point de se fermer. En même temps, il y a une alerte audio. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais pour qu'on sache que si on est sur le point de se faire écraser quand on passe au dernier moment pour se jeter dans le tram. Ah non, ok, c'est pas ça le contexte. Excusez-moi, j'ai mal traduit le contexte. C'est par exemple si justement il y a quelqu'un qui est en train de regarder le mobi-glace et qui du coup enlève le mobi-glace et qu'il voit les portes qui se ferment. Mais il me semble qu'il y a un petit bruit, un petit TUTUT, un truc comme ça non ? Tu dis rien toi, par exemple ? Je ne sais plus, il me semble qu'il y a un bruit avant que ça se ferme mais... Alors, peut-être que c'est parce que le bruit se joue pendant que ça se ferme. Il n'y a pas de dernier appel, il n'y a pas un jour à 5 secondes, bip. Il y a l'alerte quand ça se ferme par... Ouais, donc c'est peut-être plus ça qu'ils veulent. Ah mince, je voulais te remettre, Eno. D'accord, il est en train d'expliquer en fait s'il y a des bruits dans les élévateurs, donc dans les ascenseurs, avec des bruits en fait s'il y a un bong, ça veut dire que l'ascenseur il monte, et s'il y a deux bongs il descend, enfin il ne sait plus dans qu'est censé, mais en gros il y a des alertes dans les ascenseurs. On peut avoir les bongs dans les portes, c'est variable, et il peut toujours être différent. Donc bon, je vais rentrer. Voilà, on a pris quelque chose. Musique d'élévateur, quand est-ce qu'on aura une musique d'élévateur ? Du, 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 du du ! On peut absolument pas faire ça. Je pense qu'on peut mettre une musique d'élévateur. C'est pas la priorité de la plus haute, on a tous les groupes. C'est comme si on a besoin de le droit pour tous les groupes. Ils peuvent le faire, mais évidemment, ça ne fait pas partie de leur priorité, hein, c'est... Il y a un des devs qui fait la réflexion de dire, attends, si vous passez votre vie dans les élévateurs, vous loupez sûrement beaucoup du jeu. Donc sortez de là, et allez jouer. Il y a beaucoup d'élévateurs. J'ai joué les jeux ? Je suis dans un élevéateur maintenant. C'est vrai, ok, je vais le retourner. Nous avons absolument besoin d'élévateurs. Il y a eu une époque où l'élévateurs étaient le numéro 1 de Star Citizen, tout le monde. Il y a une époque où le tueur... Le tueur numéro 1 dans Star Citizen, c'était les ascenseurs. Et il y a Jérine qui nous parle d'une petite anecdote. En fait, Pedro Camacho, donc le compositeur de musique de Star Citizen, lui a demandé s'il pouvait chanter pour une musique d'élévateur. Il a dit qu'il voulait quelque chose dans le style d'une chanson que je ne connais pas malheureusement. Mais il bosse sur d'autres choses. Mais voilà, il y a Pedro qui lui a demandé s'il pouvait le faire. de la lumière, surtout quand il y a des quartiers d'ombre ou des quartiers d'ombre. Comment vous faites que ces types d'ombre se sentent russes, des petits petits lieux ? Alors, dans les grands vaisseaux, on aurait la possibilité d'aller dans des coins un peu sombres, cradocs, un peu effrayants. Comment est-ce qu'ils font pour retranscrire ces ambiances avec le son ? Tu veux prendre une chose à Josh ? Oui, on a juste... En fait, il passe beaucoup de temps dans les niveaux justement pour essayer de ressentir l'ambiance. En gros, il dit que c'est un processus d'essai tout simplement, c'est-à-dire qu'on va d'un point un vaisseau à un autre, on essaye de regarder les transitions, voir comment ça change, et voir si ça fonctionne. En fait, là, le développeur explique qu'en gros, il y a des principes de base fondamentaux pour chaque espace, des principes pour des couloirs, des principes pour des pièces, et ça. Et donc, c'est précisément basé sur l'aspect déjà, parce qu'on sait qu'un couloir, ça sonne un peu comme ça, une grande pièce, ça sonne un peu comme ça, et c'est vrai qu'on peut déjà partir de là pour commencer à construire l'ambiance qu'il y aura dans la pièce. Ça fait une base de départ. Et donc, ils expliquent qu'ils peuvent faire aussi des choses un peu inconscientes pour diriger le joueur, tu vois, pour expliquer qu'il y a quelque chose d'intéressant dans un coin, ou des petits sons qui pourraient peut-être attirer tout le joueur vers l'ailleurs. Corridors ! Corridors ! C'est une gague. C'est une gague. C'est une question pour le design, c'est pas pour vous, mais je voudrais obtenir votre opinion sur ce qu'il y a. C'est une question pour les designers de vaisseaux, donc c'est pas pour eux. Mais il a envie d'avoir leur opinion sur la question, donc on va voir ce que c'est. Oh merde ! Non ! Qui s'est baissé ? Tu as tout fait du caca ? Je vais vous mettre un peu, et je vais vous mettre un replay, ici ou sur Twitch ou sur Youtube. Ah, ok. Il y a des gens qui posent la question, de savoir si c'est possible d'avoir une espèce de mégaphone pour vaisseaux. C'est-à-dire que, par exemple, quand la police vous arrête, particulièrement aux Etats-Unis, en France un peu moins, mais aux Etats-Unis, par exemple, il y a la police qui peut prendre la petite radio et faire « Motiez-vous sur le côté, c'est la police ! » Et donc, voilà, c'est savoir si on pourrait avoir ça pour les vaisseaux. Personne, moi j'aime pas trop l'idée, puisqu'on a des coms à l'intérêt du vaisseau. C'est pas très pertinent non plus, non ? Alors lui, il trouve ça super fan. Mais je pense qu'il est ironique. Ils sont en train de faire plein de cynisme. « Oh, j'adorerais ça, je pense que je vais bosser tout de suite après dessus pour le faire venir. » Et l'autre, il fait « Mais comment est-ce que tu fais que ça fonctionne ? Il n'y a pas d'air dans l'espace ? » Ok, ils font du troll. « C'est déjà dans le jeu, il y a les coms. » Ouais, mais c'est ça que je disais, justement, il y a déjà les coms, donc je vois pas trop l'intérêt de... C'est le problème quand les gens ne comprennent pas ce qu'ils ont dans les mains. Je vais dire quelque chose d'un peu méchant. Quand vous voulez proposer des idées, posez-vous la question de savoir s'il y a besoin de cette idée. Par exemple, si vous avez envie d'un mégaphone sur le toit des vaisseaux, est-ce qu'il n'y a pas déjà les coms qui peuvent le faire ? Si vous voulez mettre un appareil sur le train d'atterrissage d'un vaisseau pour qu'il ne décolle pas parce qu'il n'a pas payé une amende, posez-vous la question de « Est-ce que ça marchera vraiment vu que le vaisseau s'envole ? » Donc voilà. Vraiment, posez-vous des questions. Un scaphandre pour chiens, c'est vital. Parce que je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de voir des choses dans le jeu, mais il faut aussi se poser la question de si c'est nécessaire. Là, en l'occurrence, par exemple... Ah là, il parle du klaxon, par exemple, pour un vaisseau. Remarque, on en a dans les véhicules terrestres. Ils sont ridicules ! Ils sont franchement ridicules ! J'ai vu une vidéo récemment de quelqu'un qui approche, des gens qui étaient sur le planète, et ils étaient en train de s'éloigner, mais ils n'avaient pas de mécanisme pour ça. Et je pense que ce genre de « ship loudspeaker » est une bonne idée. Ou pas. En fait, il explique une situation. Donc en fait, il était sérieux dans le fait qu'il disait que c'était du plaisir. Il disait qu'il y avait une vidéo, en fait, où il y avait des gens qui étaient au sol, et un mec qui arrivait en vaisseau, et du coup, il n'avait pas de moyen de parler aux gens au sol. Mais pareil, là, tu te poses, non ? Enfin, je ne sais pas. Oui, non, je comprends l'utilité, par exemple, d'une corne de brume. Non, mais d'un section, quoi. Tu vois, tu es en train justement de te... Et tu as un mec, des boules, tu peux te filer un coup de machin pour lui dire de te barrer, quoi. Parce qu'il va se faire écraser, merde. Ouais, je ne sais pas. Nous avons un système de tannoy dans les armes, non ? Donc, ce n'est pas trop loin de ça. Oui. Je veux juste être capable de prendre mon cutlassé de Drake et cliquer un bouton sur la cucaracha. J'ai envie de te demander si il faudrait avoir un petit bouton pour jouer la cucaracha tout autour de... Ah, tu sais. Nous sommes presque hors de temps, gentlemen. Pourquoi les notifications de helmet semblent comme l'air qui se passe de mon espace ? Et pourquoi ils continuent 5 secondes ? Alors, pourquoi est-ce que les notifications... Alors là, je ne vois pas de quoi il parle. Moi, ça me dirait. Pourquoi est-ce que les notifications dans le casque sonnent comme si il y avait de l'air qui s'échappait de ma combinaison ? Et ils restent pendant quelques secondes ? Pourquoi ce n'est pas simplement un ding ? Pourquoi ce n'est pas simplement un ding ? Parce que sinon, on confondrait avec les élévateurs. Parce que sinon, on confondrait avec les élévateurs. Petite blague. Oui, c'est juste une notification de visor générique. Oui, je ne sais pas. C'est probablement trop long pour matcher le visuel. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il propose à la personne de faire un poste sur Spectrum pour expliquer. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers sur lesquels vous vous concentrez pour les régler à court terme ? Apparemment, ils ont tous une liste de bugs sur lesquels ils sont en train de bosser. Oui. C'est certainement, dans mon cas, une large liste de problèmes qu'ils doivent régler. Ils ont des grosses grosses listes de problèmes qu'ils doivent régler. Mais ils ont un problème... Ils ont un temps limité, donc forcément... Et je pense que c'est un problème que le jeu souffre maintenant, c'est que l'audio ne se propage pas. Donc c'est un gros focus pour moi. Ok. D'accord. Donc lui, il explique que par exemple, un des problèmes principaux sur lesquels il se concentre, c'est que le son ne se propage pas correctement dans le jeu. Donc du coup, par exemple, pour lui, ça c'est une priorité sur laquelle il est en train de bosser. C'est énorme. Son backlog est énorme. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça c'est une question plutôt intéressante. Est-ce que des gars sur des vaisseaux, par exemple une aile qui manque ou des choses comme ça, peuvent changer le son du tout ? Ils font déjà ça. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est une question plutôt intéressante. Est-ce que des gars sur des vaisseaux, par exemple une aile qui manque ou des choses comme ça, peuvent changer le son du tout ? Ils font du vaisseaux pendant qu'ils voient l'atmosphère. Et donc, il y a déjà des petits changements par rapport au son des moteurs. Ça vibre un peu plus, par exemple. Et donc, il dit que c'est vrai que, par exemple, ajouter des bruits de trous dans la coque, des choses comme ça, par exemple, ce serait quelque chose qui serait vraiment top. Il y a aussi des petits changements, des bits différentes peuvent arriver. Ce n'est pas comme si vous atteignez 25% de dommage et vous perdrez un oeuvre. Oui, c'est comme ça. À ce moment, nous, en audio, ne savons pas ce qui se passe. On sait juste que ce n'est pas à toute haute. Ok, donc en gros ils expliquent le truc aussi, c'est que c'est assez dynamique. Donc pour le son, c'est aussi assez compliqué pour réussir à trouver justement comment faire fonctionner le truc, puisque, pardon, dans Star Citizen, ce qui est génial, c'est que ce n'est pas parce que votre vaisseau est à 25% de vie que vous perdez une aile. Votre vaisseau peut être à 25% de vie parce qu'il a des trous partout dans la coque, mais il a toutes ses ailes. A contrario, la coque peut être intacte, il peut être à 50% de dommage et n'avoir perdu qu'une aile, au final, aussi. Donc c'est vrai que ça, au niveau des sons, il faut trouver comment les jouer à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'est ça. En gros, s'ils arrivent à définir est-ce qu'ils le font par objet, est-ce qu'ils le font par déséquilibre, par déséquilibre ou autre chose comme ça, ils pourraient le faire éventuellement. C'est quelque chose qu'ils aimeraient faire effectivement, des sons en fonction des dégâts qui ont été faits. Et là, il rigole justement un peu en disant que ce serait super cool, par exemple, si votre bouclier est en panne, il a été endommagé. Et bien, vous pouvez plus rentrer en atmosphère, parce que si vous rentrez en atmosphère, il y a des bouts qui partent, il y a des morceaux d'ailes qui s'arrachent. C'est vrai que ce serait génial quand j'avoue. Ce serait beau visuellement, quoi. La boule de feu à l'avant du vaisseau, toute la carlingue qui tremble, qui rougit, des morceaux qui partent. Ça serait assez phénoménal. Avec le son qui va avec, en plus. Ok, et en gros, c'est la fin. Eh bien du coup, voilà, je vais arrêter là. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça a été long, on a mis nos deux bonnes heures comme d'habitude, deux à l'écart quasiment. Parce que je me perds en explications. Mais voilà, c'est ce que je disais à Coco le Cola aussi. C'est ce que j'aime. C'est prendre ce temps avec vous. Pour aller un peu plus loin de ce qui est dit. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Par les sciences, j'adore toujours ça. Par les jeux vidéo, j'adore ça. Donc si je peux parler de tout ça en même temps, que je vous traduis en live, c'est quand même génial. Ah oui, comme dit Eno, si vous n'avez pas vu l'inboxing de la connecteur de test reading, il est disponible sur la chaîne secondaire. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais on va essayer de faire revivre la chaîne secondaire un peu plus. On va voir sous quelle forme ça va arriver. Mais on va essayer de faire bouger les choses un peu plus. Puisque ces derniers temps, malheureusement, on n'a pas pu faire beaucoup de trucs. Donc on va essayer de relancer la machine. Merci Fofon, merci beaucoup. Ecoutez, avant de se quitter, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais. Après, le sort sera jeté. Il sera trop tard. Et comme toujours, si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee ou sur Utip ou sur Discord, à vous abonner à la chaîne. à mettre des pouces sur la chaîne YouTube, sur la rediffusion, à laisser des commentaires. Voilà. Peu importe la forme que le soutien prend. Tout est important. Et voilà. Merci beaucoup Lebonien. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ecoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on se laisse là. Moi, je vais faire une petite pause. Et je reviens juste après pour faire du Death Stranding. Pour continuer l'aventure qu'on a faite tout à l'heure. Parce que je suis à fond sur ce jeu. Je l'adore, je l'aime. Je suis amoureuse. Donc, voilà. On va passer quelques temps encore dessus. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao !